Alors j'invite maintenant un habitué des petits déjeuners, Théodore Uchev, réalisateur de Vaïcha l'Aveugle. Bonjour. Théodore, je dirige la programmation de ce festival depuis 4 ans et vous êtes en compétition pour la quatrième fois. Qu'est-ce qui vous rend si prolifique? La nécessité de faire des films. Moi, je ne peux pas vivre sans faire des films d'animation. C'est simplement ça. N'importe quoi, le prix. Dans le film, vous référez à un écrivain qui est Georgi Gaspodinov. Vous l'avez adapté. Parlez-nous de cet écrivain, justement. En fait, j'ai rencontré cet écrivain en commençant un film qui suit maintenant en production qui s'appelle « Le physique de la mélancolie, le physique de la tristesse ». J'ai commencé à faire ce film-là qui est un petit peu plus long. Je vais le finir en 2019. C'est 5 minutes. Donc, après ça, j'ai lu toutes les histoires qu'il a écrites. J'adore beaucoup. On est né la même année. On a le même esprit. En bref, il écrit ça que je dessine et j'espère que moi, je dessine ce qu'il écrit. Et donc, c'était le commencement d'une collaboration à longtemps parce que je viens de définir le tournage d'un film de prise de vue réelle, basé aussi sur cette écriture. Aussi, je viens de définir des illustrations de sa prochain livre qui va sortir à Paris. Il y a un écrivain brillant pour moi qui, vraiment, il touche tout ce que je voulais faire en animation. Il touche tous les côtés de mon esprit et de même pensée. Donc, c'est quelqu'un dont vous connaissez l'œuvre, mais que vous connaissez personnellement. Absolument. On est des amis. Et vous vous connaissez depuis très longtemps? Non. On s'est rencontrés. J'ai lu ce livre. J'ai écrit une lettre. Comme ça, on est devenu des amis. Mais c'est comme… Je l'ai connu depuis mon enfance. Et quelle est la nature du texte adapté dans Vaïcha, l'aveugle? C'est une nouvelle? C'est une courte histoire que j'ai adoptée quand j'ai lu l'histoire parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'histoire. C'est une invention dans laquelle j'ai joué avec les images en juxtaposant. C'est un petit peu la répétition des trucs comme Uri a parlé. Il n'y a pas trop de des drames. Il n'y a pas trop d'actions dans ces films-là. C'est juste une trame philosophique. Et quand je dis le trame philosophique, je l'ai dit parce qu'il y a une philosophe célèbre, Jean-Luc Nancy, qui a fait un commentaire sur le film, sur la chaîne Arte. Et moi, je respecte beaucoup ce philosophe. Donc, pour moi, c'était un honneur qu'il a commenté le film, parce qu'il vient de l'école de Lacan, etc., 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 de l'école des philosophes de Marseille. Donc, il a parlé pour la notion des manques de présence dans ces films-là. Et ça, c'était le plus important. Je voulais faire un film narratif, très clair, très simple, qui même les enfants puissent comprendre et puissent regarder, mais seulement les adultes puissent rentrer dans l'histoire. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai vu dire n'existe pas dans l'histoire, comme le présent n'existe pas dans cette histoire. Le seul morceau dans lequel le présent existe, c'est la ligne blanche au milieu des écrans séparés. C'est ça, le présent. Vous avez utilisé une esthétique qui rappelle la gravure sur bois. D'un film à l'autre, vous semblez vous plaire à adopter différents styles, à citer, à pasticher différents courants de diverses époques. C'est une attitude très post-moderne. Donc, j'aimerais savoir quel est votre rapport au style? Avez-vous, vous-même, Théodore Uchev, un style de prédilection? Non. Je n'ai pas mon style. Et j'espère que je ne vais jamais avoir un style personnel. Parce que, pour moi, le plus important, c'est le message, c'est l'histoire, c'est le film, c'est le sentiment. Donc, j'adopte le style qui me serve mieux pour ce message, pour ce film, pour cette histoire. Et comment, donc, dans le cas précis de Vaïcha l'Aveugle, vous avez été dirigé dans cette direction? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces choix? Ce choix a été tout naturel parce que j'ai commencé le film dans une résidence à la baie de Fontevraud. Et là, j'ai regardé beaucoup de gravures. Il y a même une gravure là-bas qui est installée à la baie de Fontevraud, si vous avez allé, qui fait des gravures genre romantique de l'époque romaine. Donc, j'étais beaucoup influencé par l'iconographie des années de moyen âge. Et à partir de ça, tout était très simple. J'ai dessiné tous les paysages, tous les décors de ce film-là viennent de la baie de Fontevraud. Toutes les châteaux, même la maison dans laquelle Vaïcha était née, c'est exactement... Cette maison existe là, à la baie de Fontevraud. Donc, tout était tout à fait naturel. J'ai trouvé mon place là-bas. Et c'était juste dessiner et faire le film. Théo, pour les journaux de l'IPSAD, vous avez travaillé avec Xavier Dolan, qui livrait une interprétation remarquable du personnage, donc très fragile, très fébrile même, à la limite de la rupture. Dans Vaïcha l'aveugle, vous travaillez avec Caroline Davernas, qui est exceptionnelle. Qui j'adore. Donc, comment choisissez-vous vos acteurs ? Comment les dirigez-vous ? Pour le choix, je compte sur mon producteur Marc Bertrand, qui connaît tous les comédiennes autour du Canada. Donc, il fait un choix préliminaire, et après ça, on s'en soit et on dit OK, on va essayer celui-là, celui-là, celui-là. Et dans le cas de Caroline Davernas, c'était un choix instantané. Donc, on l'a invité, on l'a dit, écoute, tu dois jouer très, très subtil, parce que pour moi, l'animation, c'est très important d'être subtil, parce que mes images sont très fortes. Donc, la voix doit être tellement, presque non existante, si on l'entend dans notre fond, dans notre background. Elle a fait exactement ça, et je suis très, très, très content du résultat qu'il m'a donné. Elle est effectivement remarquable. Alors donc, on vous invite à poser vos questions. Bernard. Oui, on voit rarement des films dont le scénario nous passionne. Il y a un problème de scénario dans le monde entier, et j'ai adoré le scénario de ce film, tout simple, en fait. Parce que c'est vrai que le présent n'existe pas et qu'à peine j'aurai fini ma question, que ça sera dans l'œil gauche de Veïcha et pas dans l'œil droit. Et en fait, c'est une question technique que je voulais vous poser. La gravure sur bois, la linogravure sont souvent présentes dans vos films, dans Gloria Victoria. Je voulais savoir si vous faites beaucoup de gravures pour pouvoir les animer, ou si vous en faites une, que vous retravaillez avec des logiciels. Ou est-ce qu'il faut faire énormément de linogravures, de gravures sur bois, pour animer un film comme celui-là ? Évidemment, je n'ai pas fait une gravure sur bois. C'était juste imité digitalement. Mais j'ai fait des gravures, oui. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et vous pouvez voir, si vous venez d'Omaine, dans la conférence de presse de ONF, il va y avoir des originaux des films. Donc, il existe des gravures de bois que j'ai faites dans mon recherche. Donc, c'est simplement ça. Mais toutes les autres sont digitales. Mais je les anime en façon analogue. Donc, si je dois expliquer comment ça marche, j'anime chaque couleur. Je n'anime pas les personnages, j'anime les couleurs. Et après ça, je les transpose dans le logiciel et ajoute tous les artefaits de linogravure. Donc, c'est simplement ça. Et je voulais savoir si, de film en film, il y a une oeuvre qui se dessine, ou si vous vous dirigez vers le long métrage un jour ou l'autre. Long métrage d'animation, non. Long métrage de prise de vue réelle, oui. Une autre question, Martin. Hi, Thiel. When you have a science fiction story like this, it's often easy to put it onto paper, but very difficult to visualize on film, you know, where you have the imperative of bringing the concept into pictures. Stories of this type are usually cautionary tales about people who cannot escape the past, or people who live only for the future. But they usually have a choice at some point, and she has none, right? So it seems that this is mostly about the inability that she had, a physical inability, right, to do that. But were you ever inclined to have a scene in which, instead of just the generic split screen of past and future, have a scene in which she deals with something mundane, like dressing herself or eating a meal, or something that would show the process? because this film raises so many questions about, you know, where in the past the left eye would be, where in the future the right eye would be, you know? Thank you for the question. Yes, you understood quite clearly the message, but I wanted to keep the film as simple as possible. I had in mind many situations and scenes, you know how, because this is very tempting visually. I was just, idea was coming every day, what could happen with a woman that sees the life like this, so I can continue, like, making a feature-length film out of it, you know, just showing the scenes and disability, showing her disability. So I had to stop at some point. I just, even I did some more, but at the end I decided to cut them down, because it was becoming too much, too much, too much. I just wanted to stay a little bit more intact, so we don't lose the primate message. And the message is we don't have to nostalgy to the past and the fear from the future to spoil the pleasure of living now. So that's... I think that makes sense. Can you give us an example of some of the scenes that you might, that you initially included and then delivered? Yeah, it was scenes with the cherry tree, how she was bumping into the trees and funny things like, or seeing, you know, like pigs and ham on the other side, and all those stories that were quite funny, but in the end they were too funny, so I just took them out. I animated them, which was bad. It took me a long time to make them. And at the editing with Marc Bertrand, we sat and said, okay, this is out and this is out, because it was not working. All right. Thank you. 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 Thank you.